Marie la sanglante, par l'orge du nom d'Abrantès Une sorte d'anathème, un surnom sinistre, signale Marie la sanglante à la postérité. Elle est accusée avec raison de cruauté. Mais si la justice doit être impartiale dans ses jugements, c'est surtout dans les arrêts qu'elle rend au tribunal de la postérité pour qu'elle juge ceux qui ont figuré sur cette scène du monde si variée dans ses phases. Sans doute, Marie fut cruelle, fanatique. Mais n'est-il aucune raison qu'il apparaisse comme une lueur pour nous guider dans la véritable route de la vérité ? Il y a dans toutes les destinées de profond, d'inconcevable mystère. Souvent, la postérité prononce, sans appel, que ce soit avec indulgence, que ce soit avec sévérité, elle a parlé, elle doit être obéie. Cependant, il arrive souvent que celui que juge ce monde à s'y éclairer, s'y instruit, n'est pas aussi coupable, ni aussi innocent qu'il est proclamé d'après un jugement erroné, basé lui-même sur une erreur. Marie d'Angleterre, née le 18 février 1515, de Henri VIII et de Catherine d'Aragon, fut élevée dans le malheur. Fille d'une femme répudiée, continuellement persécutée elle-même, Marie se vit longtemps privée de ses droits les plus imprescriptibles, et cette persécution, elle l'éprouva sous le règne de son père et de son frère. Espagnol et catholique, il devenait simple que Marie prit en horreur la religion qui avait sanctionné l'arrêt du déshonneur, non seulement de Catherine d'Aragon, mais de Marie elle-même, du rejeton légitime de la noble maison de Tudor, de Marie d'Angleterre. Comme son père, elle avait à l'âme de sombres et sanguinaires pensées. Comme son père, elle ne pardonnait jamais. Elle était sombre, sérieuse, ou plutôt farouche, et rien autour d'elle ne rappelait la grâce de la femme, ce charme si puissant, qui eût été pour elle un bien grand auxiliaire. Lorsqu'après la mort d'Édouard VI, elle se présenta pour monter les marches du trône d'Angleterre et s'asseoir à la place de son frère. Quatre femmes, à cette époque de terrible désordre, se présentaient comme prétendantes à la couronne d'Angleterre. Marie, la catholique, fille aînée de Henri VIII et d'une mère épudiée. Élisabeth, la protestante, fille aussi de Henri VIII et d'une mère décapitée comme infâme. Puis, dans la ligue de Henri VII, venait Jeanne Grey et Marie Stuart, reine d'Écosse. La première de celles-ci, à porter comme droit à la couronne, la volonté et le testament d'Édouard. L'autre, catholique comme Marie, n'avait d'ailleurs qu'un droit incertain et peu de moyens de le faire balloir. Jeanne Grey ignorait à la fois ses droits et le moyen de les faire sanctionner. Son beau-père l'a perdu par son ambition et la tête de Jeanne Grey roula sur un échafaud quand elle ne comptait pas encore 18 ans. Lorsque Édouard VI mourut, Northumberland, ne se fiant pas seulement à son testament pour faire reconnaître Jeanne Grey sans obstacle, voulu, avant de faire aucune tentative, avoir les deux filles d'Henri VIII en son pouvoir. Il avait donc engagé le conseil à leur écrire, quelques instants avant l'amour du roi, qu'il avait besoin de leurs soins et de leurs secours. Édouard expira avant leur arrivée. Mais Northumberland tint sa mort secrète pour attirer les deux princesses à la cour. Elles étaient déjà à Huddleston, à une demi-journée du séjour royal. Le comte d'Arendel envoyait un express à Marie pour l'informer de la mort de son frère et des projets de Northumberland. Aussitôt que Marie fut instruite, elle se retira à Kenninghall et ensuite à Franglingham, dans le comté de Suffolk. Elle comptait s'embarquer de là pour la Flandre et soutenir ses droits à la succession d'Angleterre. Elle écrivit au grand du royaume, à la principale noblesse, et leur ordonna de prendre la défense de la couronne et de l'héritière légitime. Elle envoyait un message au conseil afin de prévenir qu'ayant été instruite de la mort de son frère, elle lui enjoignait de prendre les mesures nécessaires pour son couronnement. Northumberland juge alors qu'une plus longue dissimulation était inutile. Il se rendit à Siren House, séjour habituel de Jeanne Grey, accompagné du duc de Suffolk, du comte de Pembroke et d'autres grands seigneurs d'Angleterre. Il se présenta à Jeanne Grey avec tout le cérémonial et le respect qu'il pouvait avoir pour sa souveraine. Ce fut alors et seulement alors que Jeanne Grey apprit tout ce que son beau-père avait tenté pour elle. Elle refusa, en insistant sur la justice, qu'il y aurait à préférer les droits des deux filles de Henri VIII au sien et persista longtemps dans son refus. Enfin, elle fut vaincue par les prières de Dudley Gelford, son mari, plus encore que par les raisons de son beau-père. Il était à l'heure d'usage que les rois d'Angleterre passassent à la tour les premiers jours de leur avènement. Jeanne Grey y fut conduite non pas comme une souveraine, mais comme une victime déjà dévouée à l'échafaud. En vain, on proclama la royauté de Jeanne. Le peuple garda un morne silence. Il voulait être gouverné par les filles de Henri VIII. Marie, pendant ce temps, se trouvait dans le comté de Suffolk qui se soumettait à elle. Cette province était cependant de la religion réformée la plus sévère. Marie promit de maintenir tous les droits de conscience et aussitôt que cette parole fut donnée. Les habitants furent pour sa cause. La haute noblesse accourut autour d'elle et Sir Edward Hastings, frère du comt de Huntingdon, ayant reçu une commission du conseil pour lever des troupes dans le Buckinghamshire pour Jeanne Grey, amena ses troupes à Marie. Une flotte que Northumberland envoyait croiser sur les côtes de Suffolk, s'étant jetée dans Yarmouth, se déclara pour elle. Enfin, Marie vint jusqu'à Burry de Saint-Edmond sans avoir trouvé d'entrave. Bientôt, les ministres, qui se regardaient comme prisonniers à la tour, sortirent encore et vinrent tout devant de la reine Marie avec le maire et les échevins de Londres pour rendre hommage à la souveraine légitime. Marie parut d'abord douce et clémente. Elle sourit avec bonté et ne parlait que de pardon. Mais dans sa bouche, ce mot était effrayant. S'il y avait pardon, il y avait donc injure. Dans le cœur d'une telle femme, l'offense n'était jamais oubliée. Northumberland fut cependant d'abord le seul qu'elle parut vouloir sacrifier à ses ressentiments. Jeanne Grey resta enfermée dans la tour ainsi que son mari et la reine d'Angleterre fut proclamée très juste et très clémente pour n'avoir fait tomber qu'une tête. Mais ce n'était que le sommeil de la vengeance. Bientôt, les prisons s'ouvrirent et furent remplies de victimes. Le juge Alès, dont la constance avait été admirable en soutenant les droits de la reine, perdit tout le mérite de sa belle conduite en s'opposant aux innovations qu'elle voulait introduire dans l'État. On le mit en prison. Son traitement fut si sévère qu'il devint fou et se tua lui-même. Cranmer, qui paraissait avoir des droits à la reconnaissance de Marie, ne périt pas d'abord. Il était réservé à des châtiments plus cruels. Les esprits étaient irrités par des cruautés si terribles. Une fois que le cri de la plainte s'échappa du cœur d'un peuple, il résonne longtemps. Si, à cette époque, un homme important en Europe avait voulu profiter des dispositions de la nation, Marie était perdue. Mais le roi de France était trop loyal pour fomenter une rébellion. L'empereur voulait, au contraire, acquérir l'Angleterre pour son fils. La seule noblesse anglaise était donc à redouter pour Marie. Sa sœur Elisabeth et Jeanne Grey avaient encore de nombreux partisans. L'un d'eux, sœur Thomas Wyatt, fit soulever la province de Kent et vint jusqu'à Londres avec une armée. Mais cette entreprise était mal organisée. Et bien que les milices de Londres abandonnassent le parti de la reine, il demeura le plus fort par la faiblesse de l'autre. Cependant, sœur Thomas Wyatt encourageait à poursuivre son entreprise parce qu'il apprit de la disposition des habitants de Londres jusqu'au pont de la cité. Mais comme il se trouve abarricadé, il s'en fait à Kingston, passe à la rivière avec quatre mille hommes et retourna vers Londres par ce côté. Mais il perdit du temps et mit en oubli que les émotions populaires dépendent pour leur succès d'un moment qu'il faut savoir saisir. Wyatt fut abandonné par les siens et lui-même arrêté près du Temple Bar par sœur Maurice Berkley. Soixante-dix malheureux furent victimes de cette affaire. On en conduisit quatre cents au pied de la Climente Marie qui leur fit grâce, contente et souriante de voir ces misérables attachés par une corde comme un vil bétail et s'humiliant pour demander la vie. Sœur Thomas Wyatt fut condamné et décapité. Il déclara sur l'échafaud que la princesse Elisabeth et le comte d'Aventure étaient tout de innocentes de ce qu'il avait entrepris et sa mort termina cette révolte la plus sérieuse au reste du règne de Marie. Mais pour une âme comme celle de la fille de Henri VIII, ce n'était pas assez d'être victorieuse. Il fallait que de nobles, de grandes victimes s'élassent de leur sang le jour du repos de la cruelle reine. Jeanne-Glory et son mari fournirent les quatre tombes. Ce fut alors que Marie reçut les voeux de la nation qui lui demandait de nommer un roi d'Angleterre en choisissant un époux. Il eût été à la fois plus politique et plus dans le sentiment de toute l'Angleterre de choisir cet époux dans le royaume même. Mais Marie écrivit au pape et à son cousin l'empereur Charles Quint. L'empereur lui répondit « Ma chère cousine, Laurent de France est mariée, les autres sont trop jeunes et moi je suis trop vieux. Je ne vois donc que mon fils Don Philippe qui puisse vous convenir. » Marie était alors une vieille fille sans avoir comme quelques-unes la ressource de se dire jeune femme. Elle voulait se marier et quelque repoussante que fut l'image de Philippe avec son front blémissant, ses cheveux roux et crépus, son foie et rare sourire, elle fut atteinte pour lui d'une passion qui ne souffrit aucun délai. On conclut les articles à la hâte et bientôt l'Angleterre sut qu'elle avait pour roi Don Philippe prince d'Espagne. La consternation devint générale à cette nouvelle. Elle confirmait toutes les craintes et renouvelait toutes les terreurs. Marie dans son faux l'amour que Philippe dédaignait au point de n'avoir pas même écrit une lettre particulière à celle qui lui apportait un royaume en dote, imposa silence par l'exil et la prison aux murmures qui parvenaient jusqu'à elle. Toutefois, elle ne put vaincre l'horreur de ses sujets jusqu'à les faire obéir à sa volonté immédiate. Elle fit équiper une escadre commandée par le lord Effingham pour aller prendre Philippe en Espagne. L'amiral lui déclara que les matelots refusaient le service et que la vie du prince ne serait peut-être pas en sûreté pendant le voyage. Marie rugit de fureur, mais elle dut céder. La nécessité, sous la plus dure de ses formes, l'y contraignit de sa main de fer. Elle congédia l'escadre et fut, comme une faible enfant pendant tout le temps que dure à la traversée, dans la crainte que Philippe ne fût pris par une flotte française qui tenait alors la mer. Elle était dans un état convulsif qui altéra bientôt sa santé et ses forces. Elle n'avait jamais été belle et ses émotions qui n'allaient ni à ses yeux petits et méchants ni à ses lèvres minces et tombantes, dont le sourire ne fut jamais excité que par la joie du mal, lui donnèrent une nouvelle physionomie qui augmenta sa laideur habituelle. Elle-même s'en aperçut. Son humeur en devint moins traitable et l'en vint à redouter l'arrivée de son mari. Ce moment désiré arriva enfin. On apporta à la reine la nouvelle du débarquement du prince à Southampton et vit près d'elle celui dont allait dépendre sa destinée. Philippe était dès lors ce qu'il fut depuis, austère et rigoureux dans ses paroles comme dans ses manières. Marie elle-même fut frappée de crainte en le voyant et connue à l'instant qu'elle s'était donnée un tirant plus encore qu'un mètre. Sir William Manson rapporte à propos de cette arrivée un fait trop remarquable pour le passer sous silence. L'amiral anglais tira sur le vaisseau espagnol tandis que Philippe était encore sur son bord attendu que le commandant espagnol n'avait pas abaissé le mât de perroquets à son entrée dans le canal comme marque de déférence à la flotte anglaise. Cette conduite rigoureuse est bien remarquable pour cette époque et bien différente de l'esprit qui régnait alors en Angleterre. L'orgueil d'avoir eu Elisabeth pour reine n'était pas encore permis. Les appréhensions de l'Angleterre les prévisions des gens sages de l'Europe furent bientôt justifiés après le mariage de Marie et de Philippe. Philippe allume à déboucher, dressa des échafauds et songea à retirer de son union qu'il regardait comme malheureuse le peu de fruits qu'il en avait espéré. Les emprunts, les impôts, les confiscations épuisèrent l'Angleterre pour assouvir l'avidité du jeune époux d'une vieille insensée. Bientôt le mécontentement fut au comble. Le cardinal Paulus, envoyé auprès du roi et de la reine d'Angleterre comme l'égard du Saint-Siège, apaisa bientôt, grâce à sa douceur, les troubles que Marie et Philippe avaient excité par leur administration toutes de fer et de feu, quoique cependant Philippe affecta une grande générosité de conduite envers les Anglais. Le comte de Devonshire, l'un des premiers barons de la vieille Angleterre, languissait dans la tour, sous le prétexte d'une connivance entre lui et la princesse Elisabeth qui, disait-on, voulait l'épouser. Mais Marie l'avait voulu aussi, disait la même version. Et dans un cœur comme le sien, les passions faisaient taire à l'instant les affections. Philippe donnait la liberté au comte de Devonshire. Le comte en profita pour voyager. Peu de temps après, il mourut empoisonné à Padoue. Le bruit de l'Europe murmura sourdement qu'il avait été par les impériaux. Philippe quitta l'Angleterre et repassa en Espagne. Quand Marie se vit seule, quand cet homme à qui, disait-elle, elle avait sacrifié l'Angleterre, l'eut abandonné, elle devint une tigresse sans pitié. Les persécutions recommençèrent avec furie. La flamme des bûchers éclaira de nouveau les provinces de l'Angleterre. Le sang ruissela et Marie mérita plus que jamais le surnom de Marie la sanglante. Roger, jeanouin de Saint-Paul, fut brûlé à Smithfield. Hooper, évêque de Gloucester, subit son supplice à Gloucester même. Lorsqu'il fut lié au poteau, on exécuta les ordres donnés par la reine, on mit un tabouret devant lui et sur ce tabouret, lettre de grâce que Marie lui accordait s'il voulait abjurer. Son supplice fut affreux, il cependant jamais il ne faillit et c'est une femme qui pouvait calculer sur la douleur. À Comentris, Anders périt aussi dans un bûcher. Taylor, curé de Hadley, y fut également brûlé. Partout le feu dévorait les victimes de Marie, partout le fer les frappait. Elle sentait l'avenue de la mort et semblable à ses rois de l'Orient, elle voulait d'avance envoyer devant elle un sinistre et nombreux cortèges. Ferrar, évêque de Saint-Denis, David, fut brûlé dans son propre diocèse. Ridley, évêque de Londres, Latimer, évêque de Worcester, expirèrent au milieu des flammes. Les femmes, les enfants, les vieillards, rien n'était à l'abri de la mort quand le regard de basilic de Marie avait marqué la victime. Ce fut une horrible époque. Enfin, Marie parut succomber sous une douleur trop forte pour elle. Les plaies de l'âme sont incurables quand la main qui les a faites ne les soigne pas. L'amour de Marie pouvait être un tort, mais il était réel. L'abandon de Philippe lui porta un premier coup qui s'envenima par l'oubli. Il lui écrivait à peine quelques lignes courtes et rares, dont la froideur, commentée et sentie au cœur de sa mourante et malheureuse femme, lui fut bientôt un arrêt de mort. A cette même époque arrivèrent les désastres de France, car les victoires de Saint-Quentin et de Gravelines n'empêchurent pas le duc de Guise de prendre galet, et la flotte envoyée par Marie pour secourir cette place n'arriva que pour voir arborer le drapeau français sur ses remparts. Marie fut frappée de cette nouvelle douleur et cette fois frappée à mort. Sa santé, depuis longtemps chancelante, déclina chaque jour et ne se ranima que pour ordonner l'exécution que sa vengeance réservait depuis longtemps celle de son ennemi, du malheureux Granmer, qui depuis cinq ans languissait en prison. Sa mort fut ordonnée et les cris du vieillard torturé furent la musique la plus douce aux oreilles de la mourante Marie. Bientôt, ses souffrances à elle-même devinrent si cruelles qu'elle comprit enfin que Dieu châtissait sévèrement dans sa colère. Son âme et son corps crièrent en même temps « Merci » sous d'horribles étreintes. Elle était là, seule, sur un lit de mort entouré de cierges et de prêtres qui récitaient les prières des agonisants comme au chevet du dernier pauvre de Londres, sans un ami, sans un parent. Une voix prononçait une seule fois le nom de la princesse Elisabeth. L'œil de Marie se rouvrit avec une expression qui glaça des froids les plus résolus. Elle promena son regard autour d'elle comme pour s'enquérir si cet ennemi détesté, cette sœur qui allait scindre sa couronne, était près de sa couche portuaire, qu'elle était pour la nouvelle souveraine, le trône qui devait l'exalter. Puis elle retomba et quelques minutes après, elle expira après avoir murmuré « Calais, Calais, qu'on m'ouvre le cœur, on y trouvera Calais ! » Elle mourut le 17 novembre 1558 après un règne infortuné de 54 mois et 11 jours. Marie Tudor est une de ces femmes qu'heureusement la nature ne jette dans le monde que rarement. Son portrait est hideux si on veut le tracer ressemblant. Elle fut cruelle, d'indicative comme son père, tyrannique, entêtée, superstitieuse, maligne et violente. C'est ainsi du moins que les historiens les plus vrais, ses contemporains elles-mêmes, nous la représentent. Elle était de plus d'une extrême ignorance et ne savait douter ni des opinions qu'elle avait reçues ni avoir de l'allurgence pour celles des autres. Au milieu de tous les vices qui composaient son caractère, à peine y trouve-t-on quelques vertus si ce n'est la sincérité. Elle fut aussi, comme son père, susceptible d'amitié et même avec plus de constance que lui. Quant au courage et à la résolution, elle ne faillit jamais à ces deux qualités, héréditaires au reste, dans chaque membre de la maison Tudor. À la mort de Marie, il n'y eut aucun regret, aucune plainte. Comment regretter, comment plaindre celle qui avait ordonné tant de supplices, tant de massacres ? Sans lire l'histoire de sa vie, on la devinerait tout entière dans une dernière ligne qui dirait « Une femme est morte et pas une voix n'a prié pour elle, pas une larme n'a coulé sur sa bière. » Une femme est morte et tout un royaume s'est réjoui de sa mort. « Ah, cela seule fait froid au cœur et donne envie d'être bonne. » Ainsi s'achève Marie la Sanglante par la Duchesse d'Abrantes. Sous-titrage